Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons recevoir un photographe, Christian Gotteber. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous aurons Elisabeth Gustave, la fondatrice et la directrice du festival Monde en vue, puisque le Monde en vue est en vue en ce moment. Charles-Henri Snack, directeur exécutif adjoint de la Poste en charge de l'expérience client solaire avec nous. Et le docteur Jean Chirouille, président de l'association AFID, sera aussi notre invité. On va terminer avec Barbara Montpierre. Sinon, l'actualité, bien sûr, en ce moment, dans quelques instants, il y aura à Paris, au Sénat, un hommage à la sénatrice décédée récemment, vendredi dernier, je parlais de Mme Victoire en Jasmin. On aura probablement M. Mouris-Cessé en direct de Paris qui nous raconte un petit peu ce qui se passe au Sénat pour cet hommage qui est prévu à 19h de Paris, c'est-à-dire vers 13h. L'actualité, c'est aussi le blocage du SMAG depuis hier, parce que des gens sont excédés par les coupures d'eau. Et donc Ludovic Toulassi a décidé tout seul de bloquer la SMAG. Le lancement des assiettes pays au casino de Saint-François, Maxime Orel était sur place. Le vernitage de l'expo Souda à l'aéropome de Saint-François. Et bien sûr, on parlera de la colère des chasseurs, parce que, semble-t-il, on est en train d'essayer de réduire, j'ai envie de dire, leur champ de tiot dans cette période de chasse. Et ils ne sont pas contents. Ils l'ont fait savoir à la préfecture. On aura deux petits mots là-dessus. On va terminer avec l'accueil de l'assistance T-Lang avec Maxime Orel. On commence tout de suite par le blocage du SMAG. Vous savez que depuis 48 heures maintenant, point à pied des abîmes, l'eau n'est pas potable. C'est un véritable problème. Et les Guadeloupéens sont excédés. Les meilleures collectivités le sont. Dans certaines écoles de la région, les écoles sont fermées parce que l'eau n'étant pas potable, on ne peut pas exposer les enfants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, hier, il y a eu un petit blocage au SMAG sur place. Charlie Dagounia, on regarde. Puis ça fait en sorte que nous avance en problématique là. Mais étant donné qu'il n'y a pas fait l'assaut d'erreur, ça fait quand même plaisir, moi, quand j'ai demandé rendez-vous. Il y a quelques semaines, près d'un mois, il dit, moi, il faut un courrier, il n'y a pas beaucoup de réponse à l'annonce, il n'y a pas répondu. Donc on dit, ben, étant donné qu'on n'y a pas de l'eau, étant donné qu'un des dispositifs que ce SMAG mettais en place en tant qu'organisme responsable de la distribution de l'eau. Et ben, on vit là, et puis voilà, on peut attendre rendez-vous là au calme. Et puis voilà, donc on n'y a pas de bon idée qu'on n'y a pas de l'eau, mais à l'origine, on a décidé qu'on a fait ça moins et moins. Parce qu'on a estimé qu'on n'y a pas de victime à ces messieurs et qu'on n'y a pas d'autres responsabilités. Oui, non, on part de la direction à Vinna, et il y a un gardien qui a organisé ça dans le jour, on dit là, il y a une solution pour que tout le monde à table, il n'y a pas de solution à ça. Les employés à Vinna, on dit, là, c'est télétravail, de toute façon, qui s'en veut, qui s'en fait, mais si on rentre là, on ne peut ni dépolluer, ni rive, donc ça est inutile. Il faut mieux que le travail à cause, puis ça est inutile. Voilà une opération lancée. C'est, je vous l'ai dit, par rapport à la situation qui devient intolérable. On va changer de sujet totalement, puisqu'on va parler d'une opération qui s'appelle Zassiette Pays, c'était hier au Casino de Saint-François. Que sont ces Zassiettes Pays ? Eh bien, un résultat tout de suite, avec le reportage de Maxime Morel. Elle passe avant tout par l'assiette. Et dès l'instant où on sait qu'on fait ce programme, on a été éligible dans un appel à projet au niveau de la CARL, avec Mme Brouzius en charge de cette question au niveau de la CARL, nous avons fait en sorte de pouvoir faire que ce programme alimentaire soit quelque chose qui voit le jour sérieusement sur notre territoire. Ce projet, en fait, a été mûrement pensé par rapport aux besoins que nous avons remarqués sur notre territoire, tant sur le plan de l'alimentation, mais aussi de la santé, de la qualité des repas, de la qualité des approvisionnements, mais aussi parce que nous sommes généralement en Guadeloupe, tributaires de l'importation, et qu'il est vraiment important aujourd'hui que nous puissions prendre à bras le corps la production locale. Mais pour cela, il faut poser un cadre pour permettre à nos professionnels et à l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'alimentation de pouvoir s'approvisionner, mais aussi d'avoir des financements, d'avoir en tout cas un accompagnement suffisamment solide pour les aider. Et c'est l'objectif du projet alimentaire territorial. Il est important aujourd'hui de chercher à valoriser, de permettre à nos producteurs d'accroître en fait leur part de marché, et cela passe par pouvoir s'intégrer, intégrer en tout cas leurs marchandises dans les supermarchés, dans les cuisines, auprès des scolaires. Donc oui, aujourd'hui c'est important pour nous, si on veut redonner de la vie, si on veut rendre attractif cette filière, ces filières, il faut pouvoir les aider, il faut pouvoir réfléchir avec eux pour pouvoir définir son plan d'action. Je vous l'ai dit, nous recevons avec nous aujourd'hui en direct Christian Guterbeur, qui est photographe, il est photographe depuis très jeune, il semble-t-il vient autour de la Guadeloupe, la France et le Maroc, c'est un photographe qui expose en Guadeloupe. Et plusieurs de ces œuvres ont déjà été retenus, acquises par la collection Bachelot par le Christian Guterbeur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez commencé la photo pour vous, c'est un médium privilégié pour exprimer votre regard ? Ah oui, absolument. En fait, très jeune, j'ai senti que c'était ma manière de poser mon regard sur ce que je vois. Et en fait, c'est devenu presque une deuxième nature, c'est-à-dire que même quand je n'ai pas mon appareil photo, je ne peux pas m'empêcher quand je regarde où que ce soit, même d'ailleurs en venant ici tout à l'heure, j'ai dit, tiens, là, il y aurait une composition possible. Et parfois improbable, mais toutes les compositions sont possibles. Qu'est-ce que vous choisissez avec votre objectif, je veux dire, la nature, les hommes, les paysages, quelle est votre cible privilégiée quand vous avez votre appareil ? En fait, je photographie beaucoup l'architecture et je photographie aussi les hommes, les hommes et les femmes, au sens large du terme. Mais je me suis rendu compte que depuis, je fais la photographie depuis très longtemps et c'est vraiment l'architecture qui est un domaine dans lequel j'adore, en fait, que j'adore photographier. Et principalement pour le côté très graphique qu'il y a dans l'architecture et aussi parce que finalement, l'architecture, c'est l'âme de... c'est une des âmes des villes. Et l'architecture, et c'est le cas sur l'exposition que je fais à Montapitre, elle est indissociable de l'aventure humaine qui est derrière avec les architectes, les décideurs qui, à un moment donné, ont pris des positions. Alors, c'était un choix pour vous d'être en 1989 à la chute du mur de Berlin ? – Oui, absolument. – Ou c'est le hasard. – Non, non, c'est pas du tout le hasard. En fait, très simplement, nous regardions la télévision comme de nombreuses personnes à ce moment-là. Et puis, on s'est dit, mais finalement, Paris-Berlin, c'est pas si loin. On a appelé un couple d'amis. Il nous a pris la voiture. Nous sommes partis pour un week-end absolument fou. Puisque nous avons, de ce fait, vécu, observé des retrouvailles absolument fantastiques et sensationnelles. Et j'ai découvert à Berlin que je ne connaissais pas du tout. Nous sommes même passés par Berlin-Est. C'est pour vous dire que le niveau de bordel, pour ne pas dire autre chose, qu'il y avait à ce moment-là. Mais c'était une expérience absolument fabuleuse. – Oui, c'est une expérience qui vous a marquée ? – Oui, oui, oui. J'avais 25 ans à ce moment-là. C'était une très belle expérience. – Oui. Alors, l'autre chose, c'est qu'entre le moment où vous avez commencé la photographie aujourd'hui, il y a eu l'arrivée du numérique. Qu'est-ce que ça a changé pour la photographe que vous êtes ? – En fait, je me suis bien adapté à l'eau numérique. En réalité, j'ai mis quelques années et je suis passé au numérique en 2006-2007 à peu près. Quand les réflexes sont devenus numériques et permettaient de prendre des photos de bonne qualité. Au fur et à mesure que les appareils se développent et que la technicité ou la technologie se développent, eh bien, on a maintenant des appareils qui permettent de continuer à faire de bonnes photos. Mais j'ai presque envie de dire que l'appareil photo, ce n'est pas le plus important. Je veux dire que la technique, elle se maîtrise, elle se… – C'est l'œil. – C'est l'œil. Aujourd'hui, tout le monde fait des photographies. Après, ce qui est intéressant, c'est… – Avec le numérique, tout le monde pense qu'il suffit d'avoir un portable et puis on devient photographe. – Voilà. Mais heureusement, il y a l'œil. C'est l'œil qui permet de… En tout cas, de capter avec la sensibilité propre à chacun, un regard, un angle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs à Poitapis qui… – Oui. On voit un peu les images. Et donc, sous l'architecture de cette ville que vous connaissez un peu, qu'est-ce que vous avez noté de particulier en tant qu'au photographe ? – Alors, elle est… Enfin, la richesse de l'architecture à Poitapis est inouïe. C'est-à-dire qu'il y a plus de 150 bâtiments plus que remarquables dans une ville qui fait aujourd'hui 12 000 habitants. Cette concentration architecturale, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis, quand vous regardez plus dans les détails tout ce qui a été construit, je dirais, après le cyclone 28, qui est obligé à reconstruire la ville, vous avez en fait eu des architectes très audacieux qui sont venus. Alors, les premiers envoyés par le ministère des colonies et à Litture, mais suivis par Michel-Gérard Corbin, Gilbert Ramarias et tous ces architectes qui ont reconfiguré la ville avec beaucoup d'audace et beaucoup d'inventivité. Et on voit qu'on a ici à Poitapis des immeubles art déco modernistes, post-modernistes, voire brutalistes notamment avec l'hôtel de ville. Et cet ensemble-là forme finalement un tout très cohérent. – Oui. Et vous, particulièrement, vous ciblez ces parties architecturales qui vous semblent particulières en fait ? – Exactement. C'est-à-dire que c'est la… En fait, je repère les immeubles et déjà je travaille quand il fait beau. – Oui, d'accord. – J'ai besoin du soleil parce que… – Ah, d'accord. – Les immeubles, les immeubles, les immeubles, les immeubles, les immeubles, les immeubles, les immeubles. – Je ne dis pas que certains humains n'aient pas besoin d'être rafraîchis. – Ah, quand même. – C'est parce que… – Ah, quand même. – C'est pas ce que je suis en train de dire, loin de là. Mais en fait, quand en Poitapis, on lève un petit peu les yeux, on est juste fasciné par ce qu'on voit. Parce que la qualité des constructions est tout à fait stupéfiante, dans un pays où le climat est compliqué quand même. Et vous avez tous, par exemple, toutes les constructions faites par Gérard, Michel Corbin, par exemple, ou Giver Marias, sont dans un état de conservation très bon. Si ce n'est qu'effectivement, elles ne sont pas forcément très bien entretenues, mais les fondamentaux, on voit bien qu'ils sont là. Tout à fait. Et donc, vous préférez l'architecture allumée ? Non, je ne dirais pas ça, mais j'aime bien photographier l'architecture parce que c'est aussi un des visages de l'humain. Et ce qui m'intéressait à Pointe-à-Pitre, c'est cette aventure humaine, finalement, qu'il y a eu autour de la reconstruction de Pointe-à-Pitre après Cyclone de 28. Et ça, c'est aussi une aventure. Vous avez vu les immeubles à Litture, on ne fait pas seulement à Pointe-à-Pitre, sur toute la Guadeloupe, il y a de la Litture un peu partout. Ah oui, et d'ailleurs, c'est par Alitture que je me suis intéressé à l'architecture en Guadeloupe. Et ensuite, je me suis concentré sur Pointe-à-Pitre quand j'ai vu la concentration qu'il y avait. Et puis, je n'ai pas travaillé seul. J'ai travaillé aussi avec Rosie Jalce-Bambuc, qui est à la mairie de Pointe-à-Pitre, qui connaît vraiment très bien cette ville et qui m'a donné des clés de compréhension, des clés de lecture. Et puis, j'ai travaillé aussi avec Michel Corbin, son fils, le fils de Gérard, de Gérard Michel, qui m'a permis de mieux comprendre aussi quelles étaient les intentions, en fait, de l'architecte. Et ça, c'est utile pour faire des photos un peu mieux documentées, dans lesquelles je peux exprimer un peu plus ma propre sensibilité. – Et c'est vrai qu'en regardant les photos que vous avez faites de Pointe-à-Pitre, à la fois, on reconnaît sans reconnaître les immeubles. C'est ça, l'art du photographe aussi. – Absolument. – Oui. Je vois, par exemple, le kiosque de Place de la Ville-Corps, c'est bien sûr qu'on voit. – C'est ça, absolument. – C'est une vision un peu... Alors, c'est au grand angle que vous avez fait ça ? – Non, en fait, c'est un angle, je suis à 24-25, donc c'est un demi-grand angle. Je ne suis pas du tout sur un fichail ou quelque chose comme ça. – Ce n'est pas un fichail, non. – Vous savez ce qui va ? Parce que sinon, c'est complètement arrondi. Mais en fait, ce qui était amusant sur cette photo, c'était ce contraste entre les arrondis, en fait, du... – Tout à fait. Et le carré qui... – Et le carré. Et c'est drôle parce qu'en fait, beaucoup de visiteurs de l'exposition me disaient « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait un damier là. » – Oui. C'est une autre vision, d'autre manière, du lieu. – Oui. – Oui, c'est peut-être ça. Alors, et les photos à l'étranger ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'étranger ? – À l'étranger, j'ai fait... J'ai photographié beaucoup Tanger, où je vis une partie de l'année également. – Oui. – Qui a, en fait, une histoire architecturale qui est... Alors, qui, par certains côtés, est assez proche de celle de Pointe-à-Pitre. – Ah bon ? – Oui, parce qu'en fait, pendant l'occupation par la France, les architectes français sont venus dans les années 30, 20, 30, et ont construit des maisons, des immeubles art déco, donc dans des styles qui sont un petit peu différents. Et c'est assez intéressant de voir les similarités et les différences. Comment ici, par exemple, on a très bien réinterprété le style art déco avec les spécificités du climat tropical, avec tout ce qui est... Les débords qui font 3 mètres de long, qui sont absolument fabuleux, qui protègent de la pluie, du soleil, qui permettent aussi de pouvoir vivre sur des larges terrasses. Alors, on ne retrouve pas ça au Maroc, mais on retrouve des claustras, on retrouve des mouches arabiées, on retrouve cette façon de créer de la ventilation sur ces immeubles dans des pays qui sont assez chauds. – Et donc, est-ce que vous avez déjà photographié l'architecture, je veux dire, paysagère, c'est-à-dire le paysage de la Guadeloupe, des immeubles, d'accord ? Mais il y a aussi la nature, tout simplement ? – Alors, bien sûr, oui, la nature est très belle, et donc je l'ai beaucoup photographié. Mais ce n'est pas, en fait, ce sur quoi j'ai eu envie de témoigner, parce que ce n'est qu'un témoignage sur Pointe-à-Bitte. En fait, ce que j'ai aussi voulu montrer, c'est aller au-delà de ce côté un peu essentialiste, et un peu où on limite l'architecture aux maisons créoles. – D'accord. – Et en fait, et ça, c'est assez peu communi. – Alors justement, la maison Coyole, vous ne l'avez pas fait du tout ? – Non, pas pour cette exposition, mais je peux vous montrer beaucoup de photos de mes encues. – Ah, quand même, il y en a, il y en a. – Ah oui, il y en a, il n'y en a pas dans l'exposition. – Oui, c'est un choix. – Ah oui, c'est un choix. En fait, là, vraiment, le choix, c'était d'aller sur ces constructions faites après Cyclone, jusqu'aux années 90, à peu près, en repérant ce qui, moi, m'apparaissait comme intéressant, comme particulier, et puis, en fait, qui m'a ému, tout simplement, parce que moi, je ne suis qu'un photographe, donc c'est vraiment à l'émotion que je fonctionne. – Oui, et cette expo est visible jusqu'à quand ? – Elle est visible jusqu'au 18 octobre, donc au pavillon de la ville, donc de Pointe-à-Pitre, donc sur la place de la Victoire. – Pas d'ouvrage en vue ? – Il y a un catalogue qui est disponible, et puis les photos sont également disponibles. – Elles sont disponibles. Quel format vous avez choisi pour les... – Alors là, dans l'exposition, j'ai choisi un format de 90 sur 60 cm, de manière à ce qu'il puisse avoir une... – Une vision, une vraie vision. – Voilà, exactement. – Voilà. Écoutez, Christian Godgelber, je vous remercie d'être venu. – Merci à vous de m'avoir invité. – Et puis, on invite les Guadeloupéens à voir cette expo au pavillon de la ville, c'est près de la Place de la Victoire, pas loin du Kiosse, d'ailleurs. – Absolument. – Et qui est visible jusqu'au 18. En tout cas, merci. 12h53, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure, peut-être en direct de Paris avec Maurice Cécé. Sinon, on va continuer l'actualité, puis nous recevrons nos prochaines invités. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau, il est 12h59. Dans un instant, nous allons recevoir Mme Elisabeth Gustave. Bonjour. – Bonjour, monsieur. – C'est la fondatrice et la directrice du Monde en vue, qui est en vue en ce moment, et c'est bien le cas de le dire. Après, on fera un petit tour du côté de la Poste avec M. Snack. Bonjour. – Bonjour. – Et on fait un petit retour sur l'actualité. Alors, il y avait le blocage du SMAG hier par Victor Toulasif, vu la situation, la distribution de l'eau dans la région, point à pire, l'eau est impropre à la consommation, donc il a voulu bloquer. On a vu le lancement de cette opération alimentaire qui s'appelle « Asset Pays » au casino de Saint-François. Et là, on va se rendre à l'exposition Expo Souda, c'est à l'aérodrome de Saint-François, et on va voir de quoi il s'agit avec M. Moradel. C'est parti, Olivier. – C'est le premier festival d'art actuel qui se situe à l'aérodrome de Saint-François, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'espère qu'on aura un public qui sera content et satisfait de notre travail, enfin, surtout du travail des artistes. Voilà. Et puis, on voudrait remercier nos partenaires aussi, quand même, c'est important, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce festival. Ça fait quand même quelques années qu'on est dessus. Et aujourd'hui, il est concrétisé, donc on est très contents. Ce collectif s'est constitué un peu comme ça, et on a mis un peu de temps à mener à bien ce projet, mais grâce aux partenaires, finalement, qui nous soutiennent tant matériellement qu'en numéraire, on a pu mener à bien ce projet. Donc, comment ce projet est né ? Ce projet est né d'une rencontre et de plusieurs rencontres, et c'est avant tout un projet d'expérience humaine, c'est un projet artistique, mais c'est surtout un projet d'expérience humaine qui se veut humble, mais fédératrice autour des questions du recyclage. La thématique, c'est le recyclage des pièces d'avion. C'est pour montrer au public qu'avec des déchets, on peut faire des choses super magnifiques. Et on est là pour aussi présenter un peu l'écologie, toutes les pièces qui traînent partout. Bon, aujourd'hui, c'est en Guadeloupe. Après, on espère qu'on ira peut-être ailleurs faire valoriser notre festival. Voilà. C'est une seconde vie. C'est le truc, il était là en train de dépérir, entre guillemets, dans la nature. Donc, là, la preuve, voilà. Il y a des gens à côté en train de prendre des photos et tout. C'est un déchet. C'est devenu une œuvre d'art. Voilà, très bien dit. Merci. Graffiti, ça reste quand même une pratique avec des produits qui sont un petit peu polluants. Enfin, pas un petit peu, qui sont polluants, on va dire les choses clairement. Et donc, là, on a essayé d'utiliser pas mal de peintures qui sont un peu vouées à la poubelle. Tu connais déjà, les bombes de peinture, ça reste. Parfois, ça pourrit et tout. Là, on a fait majoritairement avec des bombes de peinture comme ça. Et c'était nécessaire, on va dire, parce qu'il y a des pièces qu'on a utilisées qui étaient vraiment dans un très mauvais état, puisque c'est des pièces qui étaient vraiment vouées à être jetées, à être perdues. Donc, l'utilisation de peinture était malheureusement... Enfin, malheureusement, pas malheureusement, parce que ça nous a permis de sublimer les pièces aussi grâce à ça. Et moi, j'ai amené mon expérience de graffeur, de... Voilà, sur ça, pour amener de la couleur, pour amener du peps aux pièces, pour amener plus de réalisme aussi sur certaines... Voilà, après, il faut se déplacer et venir voir ça directement pour comprendre pourquoi on a fait comme ça et pourquoi on a... Voilà, quoi. Donc, il y a l'économie circulaire, et là, c'est l'économie de l'art circulaire. Et c'est un festival. J'ai l'impression, Elisabeth Gustave, que la Guadeloupe, c'est la terre des festivals. Quel est le festival, tous les jours, un festival qui démarre ? Parce qu'on est une petite île et on ne peut pas prendre l'avion facilement ou le train pour aller voir des choses diverses et variées. Oui. Donc, on s'est... Ce festival. On s'est satisfait. Oui. En faisant beaucoup de festivals. Moi, je me rappelle qu'il y a peut-être 30 ans, les gens qui revenaient de France ou les gens qui venaient vivre ici disaient « Oh là là, ce qui va me manquer, ce sont les activités culturelles ». Plus personne ne dit ça. Alors là, maintenant, c'est... Et les gens qui pensaient ça en arrivant... C'est moins Guadeloupe, c'est trop peu ou trop, hein ? Pas jeune ni trop culture. Pas jeune ni trop culture. Pas jeune ni trop. Bon, alors... Mais oui. Le festival du monde en vue, c'est parti depuis vendredi. Ce vendredi, si, le 13, oui. Oui, oui. Du 13 au 20. C'est volontaire de ne pas démarrer un festival le vendredi 13 ? Je n'avais pas remarqué. On me l'a dit hier. Quelqu'un m'a dit « Ah, vendredi 13 ». Oui. Je n'avais pas fait attention. Qu'est-ce qui se passe, le vendredi 13, déjà ? Le vendredi 13, je ne fais pas action, un jour particulier. C'est le jour... C'est le 10e anniversaire du festival international du film des droits humains, « Monde en vue ». C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans « Monde en vue » ? Dans « Monde en vue ». Quel monde on voit dans « Monde en vue » ? Alors, ça sera un peu comme d'habitude, sauf que ça sera un peu plus festif, puisque c'est notre anniversaire. On a 10 ans, on dépasse l'âge de raison, et puis on a choisi des films, comme d'habitude, qui traitent des droits humains. On a essayé de trouver quelques films enlevés. On a pris des films qui traitent du carnaval, dans plusieurs îles de la Caraïbe. Ça traite du carnaval, mais ça traite aussi de la société dans laquelle il y a ce carnaval. Donc, je trouve que c'est un festival très festif cette année, c'est ça ? Donc, festival, il y a fait. Festival festif, voilà. C'est le festif ballon, alors. Voilà, et je trouve que notre affiche va très bien à ta chemise. Oui, absolument. Ta chemise va bien à notre affiche. D'accord, merci. Il fallait le dire. Bon, alors, quel film, je pose toujours la question aux gens qui organisent des festivals, le cinéma, quel film qu'il ne faut pas rater ? Moi, j'aime tous les films, et chaque année, je dis pareil. Oui, oui, je pose toujours la même question, parce qu'on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir, Elisabeth, on ne peut pas tout voir. Ah, les filles d'olpha et African Apocalypse. African Apocalypse, oui. African Apocalypse, c'est un jeune Nigérian qui a été élevé en Angleterre, et qui a fait ses études à Oxford, et qui s'intéresse au colonialisme, et qui va suivre le trajet d'un colon, d'un général français, qui va en Afrique et qui est là pour représenter son pays, et qui va en profiter pour faire des sévices tellement atroces aux gens, entre leur couper les bras, etc., que jusqu'à maintenant, les gens... Enfin, ça fait partie de l'histoire du village. Les gens en parlent. Ça se passe sous Nigéria, ça se passe sous Nigéria. Voilà, c'est ça. Et ce jeune homme qui, lui-même, est plutôt anglais, et donc découvre en même temps son pays, découvre le poids du colonialisme, et la résilience de ces gens-là, comment ils arrivent à survivre à l'horreur. Et cette horreur-là, elle est racontée de génération en génération. Alors, African Apocalypse, c'est quand ? Alors, c'est mardi 17, c'est au MACT, et en fait, ce soir-là, on a trois films qui traitent du fait colonial dans les pays africains. D'accord. Alors, l'une des particulières de votre festival, c'est qu'il n'y a pas que du cinéma. Il n'y a pas que du cinéma. Vous venez de voir un extrait de danse avec la compagnie Organic Dance, menée d'une main de maître par Anik Torkemada. Alors, en ouverture, ça sera en ouverture. Alors, oui, en fait, ce monde cruel, on arrive à le supporter parce qu'on a les arts. Donc, on aura une exposition de Wendy Zahibo. La magnifique Wendy Zahibo a fait quelque chose d'extraordinaire. Des photos, enfin, vous verrez, vous viendrez. Et ça, c'est ce jeudi-ci à l'hôtel à Rahuac. À l'hôtel à Rahuac. Voilà, c'est l'ouverture, enfin, la préouverture, une préfiguration, si vous voulez, un pas de côté. Et le lendemain, on a l'ouverture du festival. On a des conférences. On a un samedi qu'on a appelé les causeries du MACT parce que toute la journée, on sera au MACT. Il n'y aura pas de projection de film, mais des conversations. On a notre amie, Mme Fatounyang, qui vient. Elle vient parce qu'elle vient présenter son... Elle revient chaque année, celle-là. Elle vient très souvent parce qu'elle adore notre festival. Et en fait, c'est notre partenaire maintenant. Elle vient pour le festival ou pour la Guadeloupe ? Elle adore notre festival. Oui. Et puis, Monde en Vue est partenaire de son... Elle a un labo d'études aux États-Unis. En fait, elle a un labo à son université qui s'appelle Carnegie Mellon University. et on lui a donné de l'argent pour étudier les Afropéens. D'accord. C'est quoi ça, les Afropéens ? Les Noirs, les Européens qui ne sont pas blancs. Les Européens qui ne sont pas blancs. Ah, d'accord. Ce sont des Afropéens. Ils ne sont pas des Négo-Péens. Ils sont des Afropéens. Ils sont des Afropéens. D'accord. Et donc, c'est intéressant parce qu'on va en parler. On va parler de la question noire dans l'université française. Oui, monsieur. Parce que comme la France ne reconnaît pas la race, l'étude, je parle de vraies études avec des chiffres, etc., c'est extrêmement difficile. Et ce n'est pas plébiscité. En fait, c'est très difficile de monter un labo sur les études postcoloniales. À Londres, il y a une université qui s'appelle SOAS. Oui. Eh bien, c'est une université pour les études postcoloniales. Les États-Unis, il y a plein d'endroits où il y a des études afro-américaines. Et comme en France, c'est tellement difficile, MAM, qui est française, a décidé de créer un labo pour étudier. Oui, voilà. Alors, on aura Olivette Autélé qui a écrit un livre sur les afropéens. Donc, on commence par ça le matin au mat. Et puis, on a cette incroyable Jessica Balgui qui vient de chez nous et qui a fait des recherches sur l'esclavage et sur les indemnités post-esclavage. D'accord. Ce qu'on appelle les réparations. Les réparations, mais ce sont des réparations pour les esclavages. Alors, dites-moi, cette année, il y a quelque chose sur l'Emproche-Orient, non ? Non, non, mais ça devrait. Alors, on a quelque chose sur... Ça a raté, ça, hein ? Non, oui, voilà, l'intelligence artificielle. On a eu quelque chose il y a quelques années qui est très bien. Je sais, je sais, je sais. Alors, on a l'intelligence artificielle avec Jean-Luc Assort. Et ça, je pense que ça sera vraiment très, très bien. Donc, je pense que vous devriez venir le samedi matin, toute la journée. D'accord. Le samedi matin et ensuite revenir l'après-midi parce que l'après-midi, on a des choses fort intéressantes avec un compteur d'exposition en la personne de Chris Cyril qui préfère s'appeler compteur d'exposition plutôt que commissaire d'exposition parce qu'il a l'intention de vraiment... Il veut, en fait, qu'on montre, que l'art soit montré à partir de nos propres critères. D'accord. Et il travaille sur la notion de mangrovité, une métaphore. Parce qu'en fait, le problème de tout ce qui est monstration, c'est qu'on parle de critères qui ne sont pas vraiment les nôtres. Alors, dernière chose, tout ne se passe pas dans le même endroit avec vos festivals. Non. Il est vraiment national au niveau de la Guadeloupe. C'est ça, c'est national au niveau de la Guadeloupe. Le lendemain, on est à la magnifique résidence départementale. Et c'est pareil, ça sera toute la journée. Un florilège de films et de conversations. On a notre charmante Léna Blou qui va nous parler du Big E.D. comme elle sait le faire. Oui. Et on ne s'en lasse pas. On a invité aussi, comment il s'appelle déjà, Pascal Danaé du groupe d'Elgrès. Oui. Avec ou sans le groupe ? Sans le groupe. Sans le groupe, dommage. Ben, il va quand même... Il fera quand même quelque chose, un petit... Il va faire un petit quelque chose. Il va faire un petit jam. Je crois qu'il sera au Petit Paris le lundi 16. D'accord. Et même en ouverture, il sera en ouverture, il va faire quelque chose. Et le dimanche aussi, à la résidence départementale, il va gratter un peu de la musique. Mais il est surtout là pour rencontrer les Guadeloupéens. Parce qu'il n'a pas été élevé ici. Et il a vraiment envie de ça. Donc, il vient seul comme un grand. D'accord. Et il vient à la rencontre de son île et de lui-même. Oui, d'accord. D'accord. Son groupe s'appelle Delgrès, c'est tout à fait normal. Il est ni là-bas. Il est d'origine... Ses parents sont d'origine maragalante, j'ai appris. Oui, ses parents sont d'origine maragalante. Oui, j'ai fait une petite grosse chose. Ben, ce qu'on peut dire, c'est bon festival. Merci, merci. Et soyez là. Tous les jours, il y aura des choses intéressantes. On va essayer. Le mercredi, c'est pour les femmes. Ah, bon, je ne viendrai pas. Mais comment, vous avez peur des femmes ? Je rigole. Bon, Elisabeth, merci d'être venue. Et on viendra voir ce qui se passe au festival Monde en vue. On a envie d'être en vue. Alors, on change totalement le sujet, puisqu'on va parler de quelque chose de beaucoup moins festif. On va parler de La Poste. Bonjour, M. Stagg. Bonjour, ça va ? Bonjour. Alors, vous êtes... Pourquoi dites-vous moins festif ? Vraiment. Bon, on va voir, on va voir. Vous êtes directeur exécutif adjoint de La Poste en Guadeloupe. Vous êtes en charge de l'expérience client. Oui. Et on ne vous connaît pas encore à leur présentation. Écoutez, je dirais que je suis un enfant de la maison Poste, puisque j'ai l'éblier. Vous êtes né même à La Poste, quoi ? Pratiquement, pratiquement, d'accord. Vous savez, les postiers, on les voit tous les jours. Oui. Donc, j'ai débuté ma carrière, je n'ai connu qu'une seule entreprise, La Poste. J'ai débuté ma carrière en France métropolitaine, comme beaucoup de nos compatriotes. Et puis, j'ai regagné mon île natale, où j'ai gravi les échelons pour me retrouver aujourd'hui, donc, à la tête d'une filière qui s'appelle, donc, l'expérience client, où j'ai la charge, en fait, de faire progresser, en fait, les collaborateurs au travers, donc, de l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi ? C'est mesurer, en fait, la satisfaction des clients et évoluer avec eux. Tout à fait. Et donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a du neuf à La Poste, parce que La Poste bouge, comme on dit, on disait jadis. C'est même plus du bouger, ça, maintenant. C'est au-delà. Ah oui, mais ça, c'est très ancien, bouger avec La Poste. Vous vous rappelez de cette publicité ? Oui, oui, je me suis électorée. Ah, très, très bien, mais ça continue de bouger à La Poste, ça continue de bouger et nous avons à cœur, en fait, d'améliorer en permanence la qualité de notre prise en charge de la clientèle, au travers, donc, de l'expérience client, donc, de la satisfaction client. Vous savez, nous sommes passés d'un modèle administratif à un modèle commercial. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué, notamment vis-à-vis de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients. Des clients, oui. Ça se traduit comment sur le terrain ? Sur le terrain, déjà, depuis tantôt, nous avons, ne cesse d'améliorer, l'accueil dans nos bureaux, avec la rénovation, nous apportons de nouveaux cadres. Vous avez probablement connu, et là, on le voit en écoustation, les bureaux de poste avec des vitres anti-franchissement. C'était carrément une banque. Vous rappelez de ça, c'était une banque. Voilà, maintenant, quand vous entrez dans un bureau, vous avez de la lumière, vous avez des sols qui ont été refaits. Il y a même des femmes qui accueillent quelquefois. Oh, mais ça, merci. Merci de le préciser. Effectivement, nous avons mis en place de l'accueil de manière, effectivement, à prendre en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite. On l'imagine a changé, on peut le dire. Voilà. Je vous remercie de le confirmer. Ce n'est pas tout un chacun qui le mesure. Mais effectivement, mon travail à moi, aujourd'hui, c'est d'apporter de l'amélioration en permanence vis-à-vis de cette clientèle. Et je crois que le bureau de poste de Pointe-à-Pitre, il est très fréquenté. Il n'y a pas que Pointe-à-Pitre. Non, mais celui-là, ce qui... Oui, alors, en moyenne, nous avons entre 5 et 6 000 clients qui fréquentent par jour l'intégralité des bureaux de poste de la Guadeloupe. On ne parle même pas des fins de mois. Non, je dis en moyenne, en moyenne. Les fins de mois et la période sociale, puisque... Comme il y a un peu de voitures jaunes, donc... Ah, elles sont toujours jaunes, ces voitures. Elles sont toujours jaunes. Elles sont toujours jaunes. Oui, mais enfin, elles ne distribuent plus rien. Alors, effectivement, vous faites bien de le préciser, elles ne distribuent plus rien. Pas vraiment. Elles continuent quand même d'apporter le courrier au quotidien. Quand bien même que nous avons subi cette baisse de trafic, vous savez, le digital... Le digital a pris le pas. Ah, effectivement, aujourd'hui, à vous-même, je peux vous poser la question. Depuis quand, vous n'avez pas envoyé une carte de vœu ? Vous préférez appeler ou envoyer un WhatsApp ? C'est le réflexif, ça remonte. Voilà. Donc, nous sommes en adaptation. Voilà. Nous sommes en adaptation perpétuelle avec de nouveaux services que nous offrons donc à nos clients. Et bien évidemment, si on veut survivre, on se doit de garder nos clients et de les chouchouter. Et ça, c'est essentiel pour nous. Oui, absolument. C'est vraiment essentiel pour nous. On voit les résultats quand même. Mais, je veux dire, parce que j'avoue que beaucoup de gens leur disaient, moi, je veux penser, à la la proche, c'était une galère avant. Ah, mais non, ça ne l'est plus. Ah, non, ça ne l'est plus. Honnêtement, enfin, là, le book que je fais régulièrement, où j'ai une boîte postale, s'il vous plaît, ça se passe bien. Très bien, très bien. En fait, si vous voulez, nous avons redéfini les parcours aux clients, puisqu'en fait, il y a de nouveaux services, il y a de nouveaux usages, il y a de nouveaux produits. Donc, nous avons redéfini les parcours de manière à ce que tout un client qui fréquente un bureau de poste soit le bienvenu. Il faut absolument qu'il soit le bienvenu. Il est accueilli. Et tout cela se traduit par la confiance qu'il nous témoigne. Parce qu'aujourd'hui, nos clients nous témoignent de leur confiance. Et ça, c'est essentiel d'avoir la confiance de ces clients de manière à ce que nous puissions quelque part vivre. Parce que sans les clients, nous ne vivons pas. Ça, c'est très clair. Les clients, c'est notre fonds de commerce. Vous avez, enfin, je pense, du retour. Vous savez pourquoi les clients préfèrent la poste aujourd'hui par rapport à la poste d'autrefois ? Premièrement, parce que nous avons su nous diversifier. Ça, c'est essentiel. Sans diversification, puisque le courrier se meurt, sans diversification, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. La poste reste quand même l'un des premiers employeurs du pays Bois-de-Loupe. Donc, ça, c'est essentiel. Nous avons su nous diversifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, en inventant. Pas en inventant, mais quelque part, nous avons sacralisé des services, notamment le facteur. Et diversifier aussi. Voilà. Portage de repas, le portage de médicaments, veiller sur mes parents. Vous savez, ce sont les... Même le code de la route, je crois. Le code de la route aussi, oui, tout à fait. Nous faisons passer des examens de code de la route. Tout cela fait que cette diversification nous a amené une cote d'amour auprès des clients. Aujourd'hui, la poste de Guadeloupe, quand on mesure sa cote d'amour par rapport à notre Google, où les clients laissent des commentaires, nous sommes... Nous n'avons pas à rougir de nos résultats. 4,5 sur 5. Quand même. Voilà. C'est vrai que nous avons des détracteurs. Nous travaillons aujourd'hui à aller dans l'amélioration par rapport aux services que nous pouvons leur rendre et surtout par rapport à la formation de nos collaborateurs. Il est essentiel pour nous d'avoir des collaborateurs bien formés de manière à bien conseiller le client. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'un client rentre dans un bureau de poste, que ce soit pour la banque, sur la banque postale ou pour nous confier le transport d'un de ces objets, le jambon de Nouvelle va bientôt voyager. Oui, justement. C'était un peu étonné. Alors, le jambon de Nouvelle, vous avez quelque chose de particulier pour... Il y a des emballages. Il y a des emballages prépayés. Il y a des emballages prépayés. Je crois que vous avez reçu ma collègue il n'y a pas longtemps qui vous a présenté le nouvel emballage. Mais vous savez, lorsqu'un client nous confie son jambon de manière à ce que sa famille, le jambon il le pousse bien évidemment, de manière à ce que sa famille le reçoive en métropole pour passer de bonnes fêtes, c'est une marque de confiance. C'est une marque de confiance et ça fait plaisir aussi à la famille, que nous pensons à la famille qui est restée en métropole, de manière à ce qu'eux aussi puissent passer de bonnes fêtes comme nous. Donc tout cela, ce sont des marques de confiance. Et cette confiance, lorsque les clients nous la traduisent, on se doit de leur donner satisfaction. Un client qui vient nous voir pour la banque postale, par exemple, on va l'accompagner dans ses projets. On va l'accompagner tout au long de sa vie. Quelquefois, il a un, deux, trois, quatre projets de vie, on va l'accompagner tout le long. Celui qui nous confie l'objet, on fera de sorte qu'il va revenir. L'essentiel pour nous, c'est que le client, lorsqu'il nous fait confiance, que cette confiance, quelque part, qu'il y ait une certaine gratitude envers ce client. Et ça, c'est essentiel pour vous. Alors, quand même, non, mais c'est, il y a de pourquoi. Mais il y a un mouvement qui a commencé il y a quelques années, je me souviens, deux, trois ans, de renouveler un peu les bureaux de poste. Oui. Alors, est-ce que ce mouvement continue ? Alors, le dernier bureau, alors on va dire ancienne génération, avec des vides antifranchissements, comme je vous l'ai dit, a été refait en 2018. Donc, aujourd'hui, on va recommencer à nouveau. Parce qu'en fait, il y avait ce qu'on appelait cette banque antifranchissement, où le client, il arrivait, il n'y avait pas de contact. Aujourd'hui, il n'y a plus de banque. Il n'y a plus de banque dans les bureaux. Vous avez ce qu'on appelle des îlots. Il y a aussi le modernisme, puisque vous avez un téléphone, où il y a toutes les applications dessus, où le collaborateur, donc le chargé clientèle, il va recevoir le client, comme vous l'avez dit si bien. Il va au-devant du client pour le recevoir. Et on commence déjà les opérations sur ce fameux téléphone, qu'on appelle chez nous un Smart EO. Ça a commencé déjà avec le facteur. Vous savez que le facteur, quelque part, n'est pas un postier. Pour certains clients. Il n'est pas un postier. Il est toujours postier. Il est quand même postier. Il est toujours postier. Mais je veux dire, pour le client, c'est d'abord un ami. C'est celui à qui on se confie. Donc, au travers de tout cela, nous continuons à tisser notre toile, de manière à grandir, grandir avec tous nos clients. Et j'ai cru comprendre que vous avez une semaine spéciale qui arrive, là, dans les jours qui viennent. Oui. Oui, vous savez, cette transformation ne se fait pas comme cela. Déjà, il y a cette mutation à évoluer au travers de nos clients. Vous savez, toute transformation, ça prend du temps. On n'obtient pas le résultat escompté tout de suite. Vis-à-vis de la clientèle aussi, lorsque nous avons commencé à lever toutes les barrières, il y a eu certaines manifestations de mécontentement vis-à-vis de nos clients qu'on appelle les incivilités. Et pour cette raison, effectivement, cette semaine-ci, la Poste marque le coup vraiment avec ce qu'on appelle une semaine du respect, où on se doit le respect mutuel. C'est une manière pour nous de montrer aux clients que nous le considérons. Nous le considérons. Quand il vient chez nous, il faut qu'il soit serein. Cette sérénité va s'exprimer par un respect mutuel. Nous avons des engagements envers eux. Par contre, eux aussi, quelque part, ils ont un engagement. Et cet engagement, c'est le respect mutuel, c'est la considération. Et ça se traduit par des manifestations au travers des bureaux. Chaque bureau de Poste fera sa manifestation. Il y aura des actions ponctuelles qui seront menées. Il y aura aussi des prises de parole qui seront faites. Aujourd'hui, vous savez... C'est le début de quand, cette semaine ? Ça a commencé. C'est en cours. C'est en cours. C'est cette semaine. Ça a commencé depuis hier et jusqu'à la fin de la semaine. Et il est important pour nous que le client sache ce qui se passe chez nous et que quelque part, nous travaillons à l'amélioration de sa satisfaction. Son avis compte pour nous. Et nous l'écoutons. En fonction des avis qu'ils nous donnent, nous continuons à améliorer le service que nous nous vendons. Et vous avez le moyen de mesurer ce degré de satisfaction quand même ? Bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de la note Google. Nous sollicitons nos clients, bien évidemment, comme toute grande scène commerciale, qui ne peut pas aujourd'hui vivre sans expérience client, puisque c'est l'expérience client, la satisfaction client, les avis des clients, qui nous permet de grandir. Et ça, nous le faisons au travers des sondages, par rapport aux clients qui fréquentent nos locaux. des sondages en leur demandant s'ils ont été satisfaits du service, qu'est-ce qu'on peut apporter en amélioration. Et c'est comme ça que nous avons augmenté notre compte d'amour auprès des clients. Vous êtes arrivés à combien, entre nous ? 4,5. 4,5 sur 5. Sur combien ? Sur 20 ? Sur 5. Ah, sur 5. Non, sur 5. Nous sommes partis de très loin, c'est vrai. Mais vous savez, au-delà de la note, au-delà de la note 4,5, c'est vrai, on peut avoir une belle fierté à dire, voilà, à nos clients, voilà, 4,5 sur 5, c'est très bien, on s'arrête là, non. On va continuer à travailler. 5 sur 5, c'est parfait. Oui. Mais au-delà de cela, tous les clients ne laissent pas leur avis. On va continuer à travailler pour satisfaire l'intégralité de nos clients, de manière à ce qu'ils soient reçus tous de la même manière dans le bureau. Voilà, c'est ça pour nous qui est essentiel. Bon vendeur. Ça donne envie. Voilà, il est 13h24, on a le temps de faire un petit sujet à l'actualité avant de passer à autre chose, c'est la couleur des chasseurs. Je vous l'ai dit, les chasseurs sont fâchés parce qu'on est en train de restreindre leurs possibilités de chasse, alors qu'ils disent qu'ils défendent quelque part, ils connaissent bien la nature et aident justement à la préservation de l'écologie, de l'écosystème. Reportage, Olivier Félix, on regarde. Nous avons été reçus avec beaucoup de cordialité et de chaleur par le directeur de cabinet. Il sait pourquoi nous sommes là et voilà, on a un travail à faire pour obtenir la réouverture de la chasse, il le sait. Donc on va chercher cet après-midi et demain les voies de cette réouverture. On nous dit aujourd'hui là, mais nous n'avons pas qu'à comprendre l'acharnement à les écologistes par rapport à cette situation-là, d'autant plus que là on voit les études qu'ils font, qui ont l'autre étude d'ailleurs qui est déjà passée, qui a démontré que les espèces ne sont pas menacées et surtout ça nous dit de ne pas comprendre. Tout le monde à travers la terre qui a dit que notamment le JB d'eau n'est pas menacée, ne pas comprendre pour quibiter, mais il y en a pour en arrêter qu'interdire toute la chasse. Donc ça nous dit et nous qu'a exigé, c'est qu'elle nous fait que la chasse nous fait dans les meilleurs délais pour Guadeloupéen, pour nous chasser ou pour nous prendre activité. Donc nous qu'attendre, nous passons qu'à ce qu'il y a dans les jours, n'assurez pas peut-être encore quoi que là, mais chasser là, qui est véatrice, qui est debout, qui est vigilant, qui attend, mais nous, mais c'est certain, c'est chasser, il veut chasser. – Voilà, il est 13h25, on prend la deuxième et dernière pause, on se retrouve tout à l'heure avec le docteur Jean Chiriot et Barbara Montpierre, notre coach du mardi, et sera avec nous en direct, à tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du Zé Télénus, il est 13h31, on va recevoir dans un instant le docteur Jean Chiriot, bonjour. – Bonjour. – Il vient parler du diabète, puisque c'est une campagne qui va se lancer avec le RPS, et puis on va terminer avec Barbara Montpierre, bonjour, Barbara. – Bonjour. – Bonjour, Dani, bonjour à tous. – Aujourd'hui, on parle de quoi ? – On parle de quoi ? L'expression émotionnelle. – L'expression émotionnelle, voilà. Alors, avant de parler de l'expression émotionnelle, on va parler du corps, puisque beaucoup de diabète est très, très, très fort en Guadeloupe, la quantité de diabétiques qu'on a vues d'ailleurs pendant la période pandémique, ça causait beaucoup de problèmes aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes surtout, et la question qui se pose, c'est la question de l'alimentation aussi, le trou de sucre. Alors, comment c'est, docteur Chiriot, bonjour, comment ça va se passer cette campagne ? – Cette campagne va se passer de la façon suivante, c'est-à-dire que pendant deux jours, enfin, depuis deux jours, à Pointe-à-Piedre et à Bastère… – Le 13 et le 14. – C'est ça, on va dépister du tout venant, ça veut dire les gens volontaires qui viendront dans nos stands et ils se feront dépister tout simplement. Et ils auront aussi un entretien santé, ça veut dire qu'ils vont aussi rencontrer des infirmiers spécialisés en diabétologie qui vont leur expliquer leurs petits problèmes, les encadrer et rassurer sur les chiffres qu'ils observeront au dépistage. – Quand vous êtes rassuré ? – Parce que forcément, quand on fait un bilan médical ou paramédical, il y a une inquiétude chez celui qui subit cette opération. Et donc, on va sûrement voir les chiffres et il va falloir les encadrer. Soit ils seront bons et donc on va rassurer et puis essayer d'amplifier le processus de bonne santé, soit par contre, ils seront moins bons et on va orienter ces gens-là vers leur médecin ou alors commencer déjà un petit peu à codifier les choses. – Et quand on est déjà atteint du diabète, on ne peut plus rien changer à sa vie, je veux dire, à son mode alimentaire, etc., etc. C'est incontournable, c'est irréversible ? – C'est toujours le même problème de la prévention quand on prévient les choses, quand on arrive au début d'une maladie. On a tous les espoirs qui sont ouverts devant nous. Quand on arrive bien tard, c'est vrai que là, malheureusement, les choses sont bien plus compliquées. D'ailleurs, à ce propos, trop souvent, on découvre un diabète au décours d'une complication. – Oui. – Donc vous imaginez bien que la maladie… – On soigne quelque chose d'autre et puis on découvre le diabète. – Exactement. – Et le diabète, je le disais tout à l'heure, c'est une maladie chronique en fait. – C'est une maladie chronique et c'est deux maladies finalement dans le diabète. Il y a une maladie, quelque part, on a un petit problème d'immunité. Ça veut dire que nos cellules du pancréas ne sont pas reconnues, elles sont détruites par l'organisme. Ça, c'est le diabète type 1 qui intervient souvent chez les jeunes. Et après, il y a le diabète type 2 qui est beaucoup plus fréquent, 40% des cas, qui lui, est dû à l'alimentation, qui est dû à plein de paramètres. Mais lui, par contre, c'est une maladie dans ce cas-là qui est beaucoup plus silencieuse et qui met du temps avant d'émerger. Donc on a aussi le temps de prévenir. – Et justement, il n'y a pas de signe à Vancouver, c'est ça le problème ? – C'est une maladie silencieuse, il n'y a aucun signe. D'où l'intérêt du dépistage. – Oui. Et donc, le dépistage, bon, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est moins douloureux qu'un vaccin ? – C'est de moins en moins compliqué. En plus, en Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a 4 régions en France qui bénéficient de cette innovation, dont la Guadeloupe, avec l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le Placar. Une innovation dans le sens où on fait une petite piqûre au bout du doigt, un douloureux et on a un diagnostic. – Tout de suite. – Tout de suite. Et sans être agent, ce qui est aussi la particularité. C'est vraiment une grande innovation industrielle et on va en bénéficier en Guadeloupe le 13 et 14 prochains. – Alors, vous serez installé où à Pointe-à-Bitte ? – Très facile. Que ce soit à Pointe-à-Bitte ou Bastère, c'est en face de la mairie. – À face de la mairie ? – Oui. – Dès le matin à 9h ? – Dès le matin à 9h jusqu'à 16h30 le vendredi et le samedi probablement jusqu'à le début d'après-midi. – Oui. Alors il faut le dire quand même, ce sont les infirmiers de l'UEPS qui sont un petit peu à l'origine de cette opération. – C'est effectivement les infirmiers qui ont eu connaissance de l'innovation qu'on avait en métropole et qui ont tout de suite répondu présent lorsqu'on leur a proposé de faire une telle opération et ceux qui ont tout organisé. Les infirmiers, ce sont les premiers acteurs de la prévention. C'est eux qui font la prévention parce que c'est eux qui sont au contact le plus proche de la population, de nos familles. – Avant même le médecin. – En réalité, oui. – Oui. – Écoutez, on espère que les gens qui nous écoutent viendront nombreux à ce dépistage et que les régimes alimentaires, ceux qui ne sont pas encore malades, peuvent encore faire quelque chose parce que le problème ici, c'est le problème du taux de sucre en fait. – Alors le diabète, c'est quand même manger trop de sucre, mais aussi trop de gras, donc c'est trop manger finalement. – Oui, oui. C'est mal mangé en fait. – Exactement. – Oui, bien. Docteur, on vous remercie. – Je vous en prie. – Le rendez-vous est pris donc le 13, vendredi 13, vendredi 13 en plus, ce jour particulier, et le 14 devant la mairie de Bassière, devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Tout de suite, on va partir avec notre amie chroniqueuse du mardi. Bonjour, je vous redis bonjour. – Bonne année. – Et tout de suite le générique, et puis on va commencer à parler de l'aspect émotionnel. C'est parti. – Sous-titrage ST' 501 – Alors, je disais qu'en fait, on avait parlé de l'émotion de la semaine à la fois précédente. – Exactement. – Cette fois-ci, on va parler de l'affirmation de soi. – Exactement. – Par l'expression émotionnelle. Alors, explication, parce qu'il faut nous expliquer ça, parce que je ne comprends pas du tout. – D'accord, mais je suis sûre que tu comprends. Tu sais pourquoi, parce qu'on le fait finalement aussi, de façon consciente ou inconsciente, et là où on peut gagner en efficacité, c'est quand on prend la pleine conscience et qu'on arrive justement à en faire des bénéfices. Alors, j'avais parlé de la communication plus largement, la communication émotionnelle, et j'ai voulu aller plus loin en faisant un focus sur l'affirmation avec l'expression émotionnelle, puisque c'est vrai que le temps était court la dernière fois, mais que c'est important, puisque la communication émotionnelle étant plus large, nécessairement, quand on parle d'expression, on est en lien avec ses émotions. Je ne sais pas si tu te souviens, Dany, que la dernière fois, j'avais posé la question, est-ce qu'on apprend un bébé à faire la grimace, est-ce qu'on apprend un bébé à pleurer ? – À pleurer ou à rire, non ? – Non, voilà. Et j'ai eu un échange d'ailleurs avec le docteur ici présent dans les coulisses rapidement, où on parlait de toute la sphère émotionnelle qui est importante. Il me parlait notamment de l'hypnose, on parlait d'hypnose et auto-hypnose, donc qui sont aussi des moyens qui peuvent être utilisés pour accompagner les personnes qui sont en difficulté en termes d'expression émotionnelle. Ce que je propose, Dany, pour préciser le propos, voyons ensemble rapidement la définition, d'accord ? Quand on parle d'expression émotionnelle, donc on va le voir en image tout de suite. Alors, c'est quoi ? L'expression émotionnelle désigne l'ensemble des traits comportementaux par lesquels se révèle l'émotion, telle que le sourire, les pleurs, les mimiques faciales, les attitudes. On a même une petite vidéo, puisqu'en fait, ce sont des choses qui vont parler justement de cette expression. Voilà, puisque qu'on le veuille ou non, le corps est en mouvement et l'émotion, c'est une mise en mouvement. Donc, ce ne sont pas nécessairement, ce ne sont pas des choses que nous apprenons, mais le corps va s'exprimer par des mimiques, que ce soit, quand on parle d'expression, que ce soit les émotions, donc la joie, la couleur, là on est sous le dégoût, par exemple. Naturellement, chacun aura en fait son expression face à une situation, un stimuli, qui soit extérieur, une pensée ou un fait qui va venir tout de suite. Donc, l'expression sera de forte intensité et qui va représenter justement nos émotions. Voilà, donc déjà, premièrement, quand on parle d'expression. Alors, ce qu'on peut dire tout simplement sur l'expression, c'est tout ce que la partie non-verbale, on va dire verbale aussi, pour que là, je suis en train de parler, dans l'intonation de ma voix qui sera paraverbale. Donc, on a la voix, les mouvements, là je suis en gestuelle, et puis pour que ce soit aussi en lien avec ce qui se passe à l'intérieur, d'accord ? Donc, ça, ce sont les faits. Maintenant, là où on va gagner en efficacité, c'est quand on sera pleinement confiant, pleinement conscient de ce qui se passe à l'intérieur et que l'expression sera beaucoup plus fidèle et sera vraiment en lien, alignée avec ce qu'on ressent. Voilà, sur la... Par exemple, je pose la question, est-ce que pleurer, c'est une expression émotionnelle, j'imagine ? Bien sûr, oui. Oui, se mettre en colère, rire aussi. La colère, rire, mais même des petites... Ça peut être aussi, si je vois que la personne, elle devient plus pâle, parce que ça peut être une réaction aussi par rapport à la peur. La personne commence à avoir des sueurs. Je donne des exemples. Là, on est véritablement dans une expression qu'on ne va pas pouvoir, du coup, empêcher. Tout du moins, premièrement, par contre, on peut mieux vivre avec, mieux comprendre et mieux exprimer ensuite, donc par le verbe et encore la gestuelle, tout ce que mon être, en fait, va pouvoir dégager. Et quand je parle maintenant, donc voyons ensemble, juste pour rappeler la définition de la communication émotionnelle, la communication émotionnelle va être beaucoup plus large. C'est-à-dire que là, je parle de moi, sous le volet expression, donc expression émotionnelle, de qui je suis. Si j'arrive aussi à exprimer qui je suis, eh bien, je suis forcément plus dans la confiance et dans l'affirmation quand je vais parler. La communication, plus largement, ça va être d'avoir cette capacité, justement, à savoir qui je suis, savoir ressentir qui je suis et savoir exprimer qui je suis, mais aussi, pour le coup, d'être suffisamment dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'observation de ce qui se passe aussi chez l'autre. Puisque toi, Danique, tu as aussi ta façon de vivre une situation, tu as ta manière d'exprimer aussi tes émotions, voilà, donc tu vois. Et aussi, on a aussi la personnalité qui fera la différence. Donc, la communication émotionnelle, plus largement, nous donnera cette capacité d'être beaucoup plus à l'écoute et l'observation de soi, premièrement, puisque pour être plus amène d'écouter l'autre, il faut déjà commencer par soi et puis voir ce qui se passe chez l'autre pour mieux communiquer. Voilà en termes de définition, Danique. Oui, j'ai vu. Et ça permet quand même de comprendre ce que l'autre exprime aussi. Exactement, c'est cela. C'est ça quand on est sur la communication émotionnelle. Maintenant, si on revient sur l'expression émotionnelle, il est vrai qu'il y a plusieurs bénéfices. On va voir tout de suite la partie bénéfices. Quand on arrive véritablement, comme je disais, à être conscient de ce qui se passe en soi et aussi de pouvoir verbaliser ce qui se passe, donc verbe, mouvement, émotion, je rappelle, c'est se mouvoir, c'est l'être humain qui est comme ça et qui a ce besoin, eh bien, ça va être un soulagement émotionnel. Tout à l'heure, on parlait de maladies, on a parlé du diabète, mais il y a plein d'autres maladies qui sont psychosomatiques et qui, pour le coup, vont pouvoir aussi, malheureusement, avoir des effets liés aux émotions. Donc, sous cette partie-là, le fait d'avoir une expression émotionnelle beaucoup plus alignée avec soi va permettre une meilleure affirmation de soi. Je vais pouvoir beaucoup mieux m'exprimer. Je vais avoir un soulagement émotionnel. Ça va changer mes relations avec les autres, améliorer mes relations, mieux me permettre de gérer le stress. Évidemment, m'aider pour le coup aussi à mieux résoudre les conflits, être dans un bien-être mental, réduire les différents symptômes et troubles émotionnels en me faisant accompagner. Voilà. Et puis, sur la partie maintenant où on pourra, ça pourra m'aider aussi à mieux favoriser l'empathie. Si je fais preuve d'empathie, d'écoute, de bienveillance envers moi, je serai plus écoute auprès des autres. Et puis, enfin, il y en a plein d'autres, mais la créativité, la création, l'expression artistique aussi, sont aussi des bénéfices à cette expression émotionnelle. Mais est-ce que cette expression émotionnelle est facilement utilisable de tout un chacun? Alors, sous la première partie, c'est-à-dire, comme je le disais, sous la partie émotionnelle, qui est un effet qui est psychophysiologique, d'accord, mental, et puis qui se fait aussi dans le corps, d'accord, ça sera, on va dire que c'est inné, c'est comme ça. Là où ce sera plus difficile, comme on le disait, c'est d'arriver à cette phase où je suis pleinement conscient de ce qui m'arrive, ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce que je communique ensuite pour être en face. Donc, ce n'est pas donné à tous, ce n'est pas si simple, et c'est pour ça qu'il existe d'ailleurs des accompagnements. Et notamment, quand je parle de cette partie-là, c'est qu'il y a des freins, il peut y avoir des freins, des choses qui nous empêchent de le faire. Au-delà du fait que nous, nous puissions aussi avoir notre personnalité, des très personnalités qui sont peut-être plutôt plus introverties, il peut y avoir des... on va les voir tout de suite. Il peut y avoir des freins qui sont liés, bien, à notre société, notre culture, les normes. Il va y avoir aussi, par exemple, quand on parle de stigmatisation, eh bien, c'est le fait d'avoir, par exemple, une personne, un enfant qui va se mettre à pleurer, qu'il est triste et il pleure, on va lui dire depuis l'enfance, hein, donc les injonctions de faire et de ne pas faire, les messages, tu n'as pas à pleurer, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu n'as pas à pleurer. Arrête ça. J'ai déjà pris l'exemple comme ça, mais c'est fort. C'est-à-dire que ça, c'est resté, l'enfant va grandir avec. Donc ça, ça va être bloquant, finalement, pour que je puisse m'exprimer. L'éducation, les différents troubles, hein, émotionnels, psychologiques. Alors, quand on parle de manque de compétence en communication, bien, communication aussi avec soi. Et puis là, ça peut être les professionnels aussi qui développent cette activité. Mieux on est au clair, justement, sur les techniques pour mieux se comprendre et plus ce sera simple pour nous aussi. Et puis sans compter les différentes pressions. Quand on est au travail aussi, on a un certain costume, certaines fois qu'on a à mettre, et qui peut aussi nous empêcher, finalement, d'être en phase avec nous-mêmes. Il y a la pression sociale. Exactement, il y a la pression sociale. Oui. Tout à fait, Danique. Alors, est-ce qu'il y a des pistes, justement, pour en sortir? Tout à fait. C'est la question. Et oui, bien sûr qu'il y a des pistes. C'est aussi l'objet. Déjà, j'ai parlé de prise de conscience. Ce temps où je prends conscience, je prends conscience, mais de qui je suis, de ce qui me fait réagir, de ce qui se passe aussi à l'intérieur de mon corps, voilà, donc on peut se faire accompagner pour cela. Quand on parle d'éducation émotionnelle, eh bien, ça peut être quelque chose qui peut être appris. Dès l'enfance, ça se fait de plus en plus. Je vois, il y a beaucoup de... Il y a des semaines à venir sur la parentalité et beaucoup de professionnels qui s'intéressent au sujet, même des parents. Voilà. Et puis, ça va être aussi important de pouvoir développer aussi cette écoute de soi, ce temps que je vais prendre pour moi, pour m'écouter, pour comprendre ce qui se passe, pour que je puisse m'observer, d'accord? Et puis, je dirais aussi, ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir, eh bien, développer la confiance en se mettant dans un environnement de confiance aussi. Ça veut dire quoi? Je peux très bien définir un espace, un temps qui sera le mien pour accueillir ce qui se passe, ce qui me gêne, ce qui me freine ou autre, et puis après, prendre le temps pour exprimer ensuite, si c'est une problématique que j'ai à régler avec une autre personne. Ça permettra nécessairement d'avoir une communication qui sera plus soignée et aussi, on va dire, moins passionnée. Voilà, Danique, rapidement, en fait, quelques éléments qu'on peut donner. C'est quand même important, la gestion du stress. Bien sûr. Oui. Alors, pour la gestion du stress, bien sûr, c'est-à-dire que ça aussi, c'est pareil, ce sont des choses qu'on peut faire au quotidien. On le voit de plus en plus, que ce soit sur les réseaux ou autres, il y a des petites techniques qu'on peut donner. Mais parmi les leviers qui peuvent être donnés aussi pour la gestion du stress, eh bien, je pense notamment aux professionnels de la sophrologie. Voilà, sophrologie ou encore les professionnels de l'hypnose. Je fais un clin d'œil à notre docteur ici présent. Ce sont des techniques, par exemple, qui peuvent aider quand on est déjà vraiment arrivé dans, par exemple, de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, puisque l'hypersensibilité étant aussi liée à la personnalité. Mais il y a vraiment ces leviers-là, et puis le coaching aussi, le coaching, bien entendu, voilà, de façon à pouvoir aider au quotidien à être mieux, à mieux s'accueillir, mieux se comprendre et mieux s'exprimer ensuite. Voilà, tout est dit. Merci, Barbara. Alors, dernière chose, Danique, quand on parle d'expression émotionnelle, on verra, donc dans les prochaines chroniques, je fais un effet de 6 heures. Nous verrons comment aussi nous aider par, on a parlé du volet artistique, je l'ai glissé rapidement, créatif, artistique. Eh bien, on verra avec des invités comment aussi, par le biais d'activités, on peut arriver à développer, améliorer son expression émotionnelle. Oui, c'est bien, c'est bien tout. Merci, Barbara. On part tout de suite à Paris, puisque je crois que Maurice Essay assiste à cet hommage fait à la sénatrice qui vient de décider, Victoire au Jasmet. Maurice Essay, bonjour. Vous êtes en direct dans le ZCL. Oui, bonjour. Bonjour, Danique. Effectivement, je me trouve sale bon fort ce soir pour cet hommage qui est rendu à la sénatrice Victoire au Jasmet. Beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de personnalités. C'est le président Larcher qui a pris la parole d'abord en soulignant la joie de vivre de Victoire, parlant de collègues rayonnants. Il a souligné aussi qu'il avait appelé immédiatement la fille de Victoire le jour même de l'annonce de son décès et que tous les collègues sénateurs étaient très, très touchés par le décès de Victoire au Jasmet. Beaucoup de personnes, je vous disais, les deux chambres parlementaires, les parlementaires, les députés comme Olivier Servat, Christian Baptiste, Élie Califère, également tous les sénateurs étaient présents pour rendre hommage. Et puis aussi, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, parce que c'est vrai que Victoire défendait un petit peu que les droits des femmes se battaient aussi contre les déviances faites aux femmes. Et ce soir, il y a beaucoup, beaucoup de femmes ici qui témoignent un petit peu de leur solidarité et de leur émotion avec Victoire au Jasmet. Ce que l'on peut dire, c'est que l'émotion était énorme ce soir. On parlait d'elle et de ses interventions, parfois comme disait M. Larcher, très musclées sous les dossiers des Outre-mer. Il faut dire que ce qu'il faut retenir, pour moi qui est contrôlée Victoire au Jasmet ici au Sénat, c'est son fond parler. C'est vrai qu'elle est intervenue plusieurs fois au Sénat, que ce soit sur le CHU de Pointe-la-Pille ou la question de l'eau en Guadeloupe, mais avec véhémence et férocité des choses qu'on voyait rarement ici au Sénat. Et je veux vous preuve, lorsque la dernière interview réalisée avec Victoire au Jasmet, c'était le 26 juillet ici au Sénat, c'était pour la remise des diplômes de directeur de cabinet à des ultramarais, et il se trouve que le ministre des Outre-mer venait d'être nommé le matin. Et je lui posais la question en réaction, et bien il me disait qu'elle ne comprenait pas à quoi on joue avec les Outre-mer. C'était l'absorbement par les mots, parce qu'elle disait qu'effectivement la veille, il y avait une réunion où on parlait de toutes les mesures du SIEM avec M. Carréco, et en quel moment on pouvait imaginer que le lendemain, ce même ministre n'allait pas être là devant eux. Et ça c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire, de parler ouvertement, ce soir on l'a beaucoup beaucoup entendu, et c'est vrai que rarement on a vu autant d'émotions, certainement c'est un choix de vie, c'est un sourire et son dynamisme, qui est des choses qui vont manquer ici au Sénat. En tout cas, on peut dire ce soir, c'est un hommage quand même national, puisque le président Larcher a pris la parole, et puis d'autres ont pris la parole pour témoigner de leur solidarité, de leur tristesse aussi, de leur émotion aussi face à ce lycée. Voilà ce que nous voulions dire dès demain. Vous ouvrez cette image au Canada 10, c'était donc Maurice Cessé, depuis Salbonfort, ici au Sénat, pour cette sérieuse. Merci Maurice, et je rappelle que ce soir à 18h au centre Éminin Souta, il y aura aussi un hommage organisé par les proches de la sénatrice disparue, et en ce qui concerne le film que nous avons diffusé hier, il sera rediffusé la veille de ses funérailles. Pour l'instant, on ne sait pas encore la date précise, on avait parlé de samedi, mais peut-être avant ou après, en tout cas nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, nous sommes à la fin du ZSL, un dernier sujet sur l'accueil pour l'assistance des langues. C'est une proposition qui est faite, et Maxime Morel était sur place et a assisté à cette démo. Les assistants en langue étrangère sont là pour travailler avec les élèves, dans les collèges et dans les lycées principalement, et pour travailler avec eux autour de l'aisance orale, soit en anglais, soit en espagnol, selon l'origine des uns et des autres, et selon leur langue maternelle, puis en même temps échanger sur la culture de ces différents pays. Ils viennent de différents pays, différents continents. Nous avons des Américains, donc de langue anglaise, nous avons une Australienne, nous avons des assistants du Royaume-Uni, d'Irlande je crois, et des hispanophones d'Espagne, en majorité une Hondurienne et une Colombienne. Je viens de Madrid, d'Espagne, c'est ma première fois ici, à l'île de Guadeloupe, et je viens pour être assistante de la langue espagnole, et donc j'ai travaillé avec les élèves, surtout la part d'exprimer à l'oral. Je pense que partager la culture, c'est une bonne idée pour inviter les élèves, et les autres personnes à voyager autour du monde. C'est très important pour moi de partager ma culture, et d'aussi apprendre la culture ici à Guadeloupe. Et je viens vraiment pour ça, pour faire les échanges culturels. C'est une variante d'une certaine façon de la mobilité, puisque soit on se déplace, soit finalement on accueille aussi des jeunes de l'étranger et qui viennent sur place. Et ça permet des échanges culturels, pas tout à fait de la même manière, mais quand même un peu du même ordre que ce qu'on pourrait avoir si on allait dans l'autre pays. Et ça permet peut-être aussi de donner envie d'y aller. En même temps, ça développe l'attractivité de la Guadeloupe, parce que les jeunes qui viennent ici sont aussi de futurs ambassadeurs de la Guadeloupe. Voilà, effectivement, nous sommes entourés de pays anglophones, hispanophones, et donc allophones aussi. Donc c'est important pour nos étudiants d'étudier ces langues étrangères, pas seulement le français. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 13h53. On remercie Christian Goetheber qui est venu. C'est un photographe qui vient de réaliser une belle exposition qui se trouve à la Maison de la Ville à Pointe-à-Pitte face à la Place de la Victoire. Il est venu présenter ses photos qui sont extrêmement bien faites, des photos d'architecture. Ensuite, on a reçu Elisabeth Gustave, la fondatrice et la directrice du festival Monde en vue, Charles-Henri Snag, directeur exécutif de la Poste, nous a parlé des innovations régulières qui se font à la Poste. Et Barbara en témoigne, n'est-ce pas ? La Poste continue de bouger beaucoup. Complètement. Avec le docteur Jean-Ciriot, on a parlé de cette manifestation importante sur le diabète, détection du diabète à partir du 13, vendredi 13 et samedi 14, devant la mairie de Bassère et de Pointe-à-Pitte, c'est important. Et puis avec Barbara, on a terminé à la rencontre de soi et on a parlé une fois de plus de l'émotionnel et cette fois-ci de l'expression. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 12h30. Merci d'être avec nous en direct. Ah, oui, le proverbe du jour, j'oubliais. C'est vrai. « Bateau coulé, pas qu'en empêcher, d'autres naviguer, un échec ne doit pas signifier l'abandon. » « Bateau coulé, » oui, puisque nous sommes dans le mois du créole et chaque jour, avec le livre 365 Proverbes et Odalia, eh bien, on fait un petit focus sur un proverbe guadeloupéen. « Bateau coulé, pas qu'en empêcher, d'autres naviguées, un échec ne doit pas signifier l'abandon. » Et c'est vrai. Il y a un deuxième, non ? C'est le seul ? Oui, il y a un deuxième. « Pagadego, c'est un monde vaillant, pas Bosco. » Il ne faut pas se fixer, se fier aux apparences. Tout à fait, l'habit ne fait pas toujours le moindre. Voilà, 13h55, on termine aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser à notre ami, aujourd'hui, notre coach international, on va le dire, il faut le dire, mais oui, n'hésitez pas, son numéro, bien fait, au canal 15, 3515, et c'est votre message, on le transmettra, et nous, on se retrouve demain. Voilà, c'est fini. Sous-titrage ST' 501